Du papier rouge découpé et ce devant le modèle observé par l'artiste. En attendant le résultat, c'est l'un des quatre domaines artistiques chinois que les Béninois pourront découvrir au Centre culturel chinois avec formation à l'appui jusqu'à la fin du mois de juin. Outre les papiers découpés selon l'art chinois, il y a la broderie chinoise ainsi que la sculpture au style chinois et l'architecture suivant l'esthétique chinoise. Voilà la culture chinoise offerte à la population béninoise pour un brassage non statique. Les cultures ne sont pas des choses statiques, ne sont pas des choses figées. Elles évoluent toujours. Et c'est par des échanges que les cultures peuvent se nourrir et s'enrichir. Cette semaine culturelle est exactement une occasion des échanges et par des échanges, on peut renforcer l'amitié entre les Chinois et les Béninois. Les autorités béninoises ont déjà pris la mesure de cette coopération sino-béninoise. Le ministère du Tourisme est prêt à déménager aucun effort pour soutenir toutes les manifestations et toutes les initiatives culturelles qui se déroulent dans notre pays. Et c'est pourquoi ce ministère est engagé pour soutenir toutes ces actions. Des actions culturelles chinoises dont les artistes formateurs sont ici présentées par Bao Yaoqin, chef de la délégation venue de la région autonome de Ningxia. De façon autonome, le résultat du papier découpé le voici. La semaine du patrimoine culturel immatériel chinois est ainsi matérialisée. Les Béninois y sont cordialement invités. Les Béninois y sont cordialement invités.